Revenons maintenant sur ce salon de l'étudiant qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Lyon. C'est bien sûr l'endroit où trouver les bonnes infos pour préparer l'après-baccalauréat. Parmi les secours qui recrutent, il y a le commerce de gros, c'est-à-dire le marché entre professionnels. Philippe Réjani et Laure Crosa se sont intéressés. Il y a plusieurs choix. Je sais que tu as peut-être une idée de métier. Non, pas trop. Pas vraiment. Pas facile de se faire une idée, de trouver son chemin dans le dédale des formations supérieures. Alors, eux sont allés voir sur le stand de la CGI, le commerce de gros et international, autrement dit le B2B, vendre directement aux entreprises. Moi j'aimais bien être un peu en entreprise et tout. Et du coup au niveau du commerce, il m'a cliqué comme quoi je pouvais gérer un peu la comptabilité entre deux entreprises. Avec des particuliers, on est vraiment là pour vendre le produit à tout prix, parfois. Et alors là on est vraiment dans la négociation. Il faut s'arranger, il faut trouver des compromis. Et moi c'est vraiment cette partie-là qui m'intéresse. Pas très glamour malgré tout sur le papier. Alors le secteur s'est lancé dans une opération séduction auprès des jeunes. Avec un argument de poids, 50 000 recrutements prévus cette année en France. Essentiellement des commerciaux dans des filets très diverses. Du médical au tissu en passant par la construction ou la mécanique. Quand on vous parle du commerce de gros, déjà on imagine peut-être des personnes en surpoids dans des caddies. C'est bête mais c'est souvent les questions qui reviennent. En fait le commerce de gros c'est un commerce qui est invisible. C'est ce qui se passe dans votre dos. Vous, vous allez aller dans un magasin acheter. Mais en fait ce magasin-là s'est fait livrer par dents qui lui ont fabriqué ses vêtements. C'est ça le commerce de gros. Citron, tu as 65 centimes ici. 65. Et le très beau, un vin. Un euro. Thierry lui aussi vend aux professionnels. Chaque matin au marché de gros de Corbat, il négocie ses palettes. 20 ans de métier, comme beaucoup de ses collègues, il a bénéficié de l'ascenseur social. J'étais au chômage et je suis rentré en tant que manutentionnaire comme des garçons. Et puis après j'ai aidé à la vente. Et après je suis passé vendant. Pourtant aujourd'hui encore la filière peine à recruter. La faute notamment aux horaires très matinaux. C'est des métiers qui demandent quand même une certaine adaptation, un rythme de vie qui est peut-être en décalage par rapport à celui de notre société. Mais néanmoins c'est des métiers qui sont très valorisants. Toute l'équipe de l'entreprise est au contact direct du client. Une relation quant à l'approfondie et des enjeux conséquents. Plus de la moitié du chiffre du commerce français est réalisé par les grossistes.